La première règle de la réussite, ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail. Bonjour Mesdames et Messieurs, vous êtes sur Shop & Shop. Ça se passe comme ça tous les jours. Nous sommes là pour vous accompagner dans l'exécution de vos travaux, de vos entreprises et vous offrir bien évidemment les meilleures opportunités du moment. Et avec mon fidèle compagnon, le duo infernal. Bonjour Kenneth. Bonjour Laurette. Comment ça va ce matin ? Ça va très très bien. J'aime bien l'expression duo infernal. J'aime bien. Nous sommes un duo là. Justement. Permets-moi de saluer les amis téléspectateurs. Bien sûr. De les remercier pour leur fidélité. Le marché est ouvert. Nous allons l'animer pour vous. Bienvenue sur Shop & Shop. Le marché est ouvert. Nous allons l'animer pour vous. Et le premier détour, voilà déjà, qui nous met en plein dans le marché, c'est bien sûr le menu du jour. 12h chez nous, il est 12h également. Chez vous, il est 12h sur toute l'étendue du territoire béninois. Si vous avez déjà mangé, bien, bon appétit, bonne digestion. Si vous n'avez pas encore mangé, vous vous demandez quoi manger. Et nous avons de belles propositions pour vous, n'est-ce pas, Kenneth ? Évidemment. Aujourd'hui, nous avons une proposition de menu pour vous, qui habitez côté de nous et environ. D'accord. Ce sera avec notre partenaire Unico, qui nous propose un menu complet aujourd'hui. Et il s'agira en entrée de salade de tomates aux oeufs. D'accord. Et en résistance du poisson braisé. D'accord. Ou de la jardinière de légumes. Hum. Et en décès, nous aurons des glaces au choix. D'accord. Donc, il faut préciser que le bar-restaurant Unico est situé à 300 mètres environ à droite, en allant vers Ita, c'est-à-dire juste en face de Inrabe. Et ils sont joignables au 97, 66, 57, 00. D'accord. Et comme je me plais à le dire, en allant là-bas de notre part, vous aurez droit à d'autres surprises. D'accord. Toujours les meilleures opportunités que nous mettons à votre disposition. Vous allez donc au restaurant Unico, situé à Tempè, sur les pavés de Ita, juste en face de Inrabe. De la part de Eden TV, vous aurez certainement un bonus. Merci beaucoup, Kenneth. C'est moi. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu avec un autre invité, avec une autre opportunité pour vous, pour nous également, à saisir absolument. Et si on l'installait confortablement, c'est parti. Alors, Kenneth, qui avez-vous déniché pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons d'une opportunité spéciale. Nous parlerons de santé publique. Et ce sera avec M. Serge Eppodessi, du Rotary Club Cotonou-Le Nautil, qui aujourd'hui nous parlera d'une initiative assez louable. M. Serge, bonjour. Bonjour, M. Bonjour, M. 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 Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue sur Shop & Shop. Merci. Nous avons laissé les amis et les spectateurs vous découvrir. Vous allez vous présenter. Merci infiniment. Je suis Serge Eppodessi. Je suis président d'un Rotary Club. Le Rotary Club de Cotonou-Le Nautil. Le Nautil, oui. Il faut dire que le Rotary, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une organisation de professionnels bénévoles qui mettent ensemble un peu de leurs moyens, un peu de leurs connaissances et de leurs relations pour servir la communauté. La devise du Rotary, c'est servir d'abord. C'est servir d'abord, donc, contribuer à la réduction de la pauvreté de par le monde à travers des actions impactantes. Des actions dans divers domaines d'intervention, divers axes stratégiques, comme nous les appelons au Rotary. Les axes stratégiques sont au nombre de six, dont la stratégie santé de la mère et de l'enfant, prévention et traitement des maladies. Et nous nous retrouvons aujourd'hui sur votre plateau autour de cet axe stratégique prévention et traitement des maladies. Alors, donc, le Rotary Club de Cotonou-Le Nautil s'inscrit dans cette droite ligne du Rotary international qui est de mener des actions dans le cadre de ces axes stratégiques, dont l'axe stratégique prévention et traitement des maladies. Et il faut rappeler que le Rotary Club Cotonou-Le Nautil fait partie des 28 clubs Rotary du Bénin qui participent à une opération spéciale en cette période. Tout à fait, tout à fait. Opération spéciale car, en réalité, tout est parti il y a deux ans d'une convention du Rotary à Atlanta au cours de laquelle un Rotarien du nom de Umberto Silva a présenté des projets phares de son club et d'autres clubs du Brésil en faveur de l'éradication de l'hépatite. D'accord. Alors, ce projet consistait à quoi ? À offrir des tests de dépistage gratuits aux personnes souffrant d'hépatite D'accord. Qu'il y aurait, évidemment. À la suite desquelles, lorsque ces personnes étaient dépistées positives, des conseils, des appuis leur étaient donnés pour une prise en charge adéquate. D'accord. Et ce projet a porté des fruits dans la mesure où des millions de personnes ont vu, en réalité, leur vie sauvée. Bien sûr. Car elles s'ignoraient totalement porteuses du virus de l'hépatite. Il faut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que les statistiques de la Banque mondiale, de l'OMS, révèlent, en fait, que 1,4 million de personnes meurent de l'hépatite chaque année. Waouh ! 1,4 million de personnes. 1,4 million de personnes. Et tenez-vous bien, 400 millions de personnes ignorent qu'elles portent le virus parce qu'elles peuvent avoir une très bonne qualité de vie. L'hépatite étant une inflammation du foie, lorsque cette inflammation n'atteint pas un niveau suffisamment avancé, ça ne dégrade pas forcément votre qualité de vie. D'accord. Et le danger, c'est lorsque vous le détectez tard. Tard. C'est là le gros danger, le gros piège. D'accord. Alors donc, ce programme présenté par Umberto Silva lors de la Convention d'Atlanta en 2010, a forcé l'admiration et a amené le Rotarier international à investiguer sur la question et a décidé d'en faire un programme mondial. D'accord. De sorte que chaque année, désormais, une semaine est dédiée pour des actions en faveur de l'éradication de l'hépatite dans le monde. D'où, justement, la semaine panafricaniste d'éradication de l'hépatite. D'accord. À laquelle beaucoup de pays d'Afrique francophone participent du 20 au 28 juillet. D'accord. Et au nombre de ces pays francophones, le Bénin y participent. Et naturellement, une vingtaine de clubs du Bénin. Et au Bénin, il s'agit de la semaine hépatite zéro. Il s'agit de la semaine hépatite zéro. Qu'en est-il concrètement ? Alors, cette semaine consiste à faire de la communication, de la sensibilisation sur la nécessité d'aller se faire dépister. Et au-delà de l'aspect communicationnel, nous avons acquis des kits de dépistage. D'accord. D'accord. Nous avons obtenu 22 000 kits de dépistage qui sont présents au Bénin, disponibles déjà et répartis sur tout le territoire national. D'accord. 22 000 kits de dépistage, dont 11 000 pour l'hépatite B, 11 000 pour l'hépatite C. Autrement dit, 11 000 personnes pourront être dépistées dans le cadre de cette semaine hépatite zéro au Bénin. Et nous avons fait en sorte que la répartition de ces kits soit étendue à tout le pays, dans tous les départements du Bénin. Et le Rotary, le leadership rotarien au Bénin, a décidé de faire en sorte que la majorité des clubs du Bénin appuient cette initiative en mettant à disposition des stands de dépistage avec l'appui du ministère de la Santé, des agents de santé et tout ça, pour qu'au cours de cette semaine, donc du mai au 28 juillet, toutes les personnes de différentes tranches d'âge, concernées ou non, puissent venir se faire dépister, se rassurer qu'elles ne portent pas du virus ou, au cas où le dépistage serait positif, pouvoir bénéficier gratuitement d'appuis, de conseils et d'orientation pour une prise en charge. Donc si je me fie au visuel, le lancement officiel c'est aujourd'hui ? Le lancement officiel c'est aujourd'hui sur le campus d'Aboumécalavi en Fidris-Déby. Le lancement a eu lieu tout à l'heure même. Et sur ce même site du campus d'Aboumécalavi, 1000 kits ont été rendus disponibles. Alors les étudiants, à l'instant où je vous parle, sont en train de défiler pour se faire dépister toute la journée jusqu'à 17h au temps. Alors, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on fait le dépistage, pour ceux qui s'ignorent d'abord, qui font le dépistage, il y a un suivi et un traitement. Et le Rotary Cotonou, le Nautil, s'est également inscrit dans cette optique-là d'accompagner ceux-là qui seraient déclarés positifs. Absolument. Accompagner ceux qui se seraient déclarés positifs à savoir quel cheminement entreprendre pour la prise en charge. D'accord. Car la prise en charge est fondamentale lorsque vous savez que vous êtes porteur d'un homme. Et lorsque vous êtes révélé non porteur du virus, on vous oriente vers le vaccin. D'accord. Car il y a la possibilité de se faire vacciner et d'être mis désormais hors de cause, hors de danger. D'accord. Donc, objectif déjà précisé, la cible également, c'est tout béninois. Tout béninois, mais essentiellement l'agente juvénile, les jeunes, les étudiants. Et vous remarquerez tout à l'heure, lorsque je présenterai un peu les différents sites, que nous mettons un accent sur les universités, sur les universités qui sont des viviers de jeunesse et où il y a plus de chances. En tout cas, les statistiques ont démontré que la couche la plus en danger, c'est la couche de la jeunesse. Et quand même en revenons-en aux sites, bien sûr. Alors, les sites, ils sont nombreux. Nous en avons une quinzaine de postes avancés et une douzaine de postes fixes, répartis du nord au sud de l'est à l'ouest. Dans l'Ouémé et le Plateau, si vous êtes dans les parages et que vous êtes intéressés d'aller vous faire dépister, il faut aller soit au stade Charles de Gaulle entre le 27 et le 28 juillet, soit à l'arrondissement d'Épée les 26 et 27 juillet, soit à Medellon les 27 et 28 juillet, à Kétou les 26 et 27, à Paubet les 27 et 28 juillet. Et ça, c'est pour ce qui concerne l'Ouémé et le Plateau. Et c'est de telle heure à quelle heure aussi ? Et c'est de 9h à 17h. Les stands sont ouverts à partir de 9h tous les jours jusqu'à 17h non-stop. D'accord. Pour le site, les sites du zoo ? Alors, lorsque vous allez dans le zoo et les collines, vous allez dans les hôpitaux de zone. D'accord. L'hôpital de zone de Tassar est là. D'accord. Il est ouvert les 26, 27 et 28, aux mêmes horaires. Vous allez à Savalou, les 26, les 27 et les 28, et à Boycon, à Bommé, hôpital de Boycon, hôpital Serge des Zoucolines, le 26 et le 27 juillet. D'accord. Alors, autre département ? Oui, évidemment. Le couffaut ne sont pas en marge. D'accord. Lorsque vous allez dans le mono et le couffaut, vous irez également regarder au niveau des arrondissements, au niveau des arrondissements et des mairies, car ce sont les postes que nous avons réussi à mettre en place. À Locossa, les stands sont ouverts à partir du 25, 25 et 26 juillet. À Comé, 25 et 26. À Applarvé, 25 et 26 juillet. À Dobo, 25 et 26 juillet. Donc, à chacun de ces endroits-là, il y a des stands qui sont aménagés pour le dépistage. Au département ? Au département, Borgou et Alibori, comme je vous l'ai dit, nous sommes allés partout. Nous ratissons large pour être sûrs de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Dans le Borgou et Alibori, à l'université de Paracou, nous avons aménagé plusieurs stands. D'accord. Ouverts depuis le 25 jusqu'au 27 juillet. À la mairie de Kandi, ça démarre déjà le 24 jusqu'au 26 juillet. Toujours de 9h à 17h. D'accord. Un autre département ? Oui, on n'a pas encore parlé de l'Atlantique. Ben, venons-en à l'Atlantique, en attendant de finir par le littoral. Dans l'Atlantique, comme je vous l'ai dit, dès aujourd'hui, ça démarre. Aujourd'hui, le 23 juillet, à l'université d'Abon-Mekarabie, nous avons 1000 kits mis à disposition des étudiants. Et il est possible que ça aille au-delà de 17h, dépendamment de l'affluence. D'accord. Lorsque vous descendez dans Ouida et dans Alada, vous allez au niveau des arrondissements et au niveau de la mairie de Ouida, les 24 et 25 juillet, vous avez des stands aménagés. Et au niveau du centre de santé d'Alada, le 8 août, car la semaine du 20 au 28 juillet, n'a pas été rendue disponible au niveau d'Alada. D'accord. Donc, exceptionnellement, au niveau d'Alada, il faudra aller le 8 août pour se faire des pistes d'accord. Ok, d'accord. Et pour finir avec le débattement du littoral ? Nous allons finir par le littoral pour cibler, donc, les sites de la faculté des sciences de la santé, le 25 et le 26 juillet. Et à l'occasion, mon club, le Rotary Club de Cotonou, le Nautil, sera basé à la FSS le 25 juillet, toute la journée. D'accord. Vous allez au stade René-Pléven, les 27 et 28 juillet, vous avez des stands aménagés. D'accord. Vous allez au stade de l'amitié Mathieu-Karicou, le 27 juillet, des stands sont également aménagés, toute la journée. Vous allez à Akpapa, dans les différentes cliniques de Mauillon et la clinique du Sacré-Cœur, les 24, 25 et 26 juillet, et vous pouvez vous faire dépister gratuitement. C'est juste à dire chez moi. C'est gratuitement, avec une orientation pour la prise en charge. C'est possible aussi à Fidreusset ? Nous n'avons pas aménagé de sites, de stands à Fidreusset, mais Fidreusset n'étant pas bien loin de la FSS, il suffit d'un petit déto pour s'y rentrer. Bien sûr. Ça marche. Alors, avec tous ces détails, nous savons qu'il y a assez d'opportunités pour se faire dépister gratuitement, se faire conseiller, se faire recommander également si vous êtes déclaré positif. Et je ne sais pas si vous avez un message à l'adresse des amis des spectateurs qui nous suivent par rapport à cette opération. Mon message serait un appel à la mobilisation totale. Vous savez, aujourd'hui, l'hépatite, tout comme la poliomyélite, est une question de santé publique. Ça devrait être une préoccupation nationale. Et si, à l'occasion du lancement officiel, trois ministres de la République se sont déplacés pour aller à l'université ce matin, dont le ministre de la Santé lui-même, la ministre des Affaires sociales, et la ministre, madame la ministre des Enseignements supérieurs, ce n'est pas par hasard. C'est la preuve que l'enjeu est de taille. Alors, personne ne doit être du reste. Moi, j'exhorte tous les Béninois, jeunes comme vieux, à se déplacer massivement sur les différents sites que nous venons d'indiquer, afin de savoir quel est leur statut. Et s'ils ont la chance de ne pas être dépistés positifs, qu'ils aillent rapidement faire le vaccin qu'il faut pour être définitivement mis hors de danger. C'est extrêmement important, car aujourd'hui, il vaut mieux savoir de quoi on souffre que de mourir bête. Une question qui me vient par hasard, M. Ecolissi, lorsqu'on fait le dépistage, le résultat, on l'a sur le champ ou après ? Alors, vous avez le résultat de façon instantanée, c'est un dépistage séance tenante, et dans les minutes qui suivent, vous partez avec votre résultat, on vous oriente dans une salle aménagée pour la circonstance, où des agents de santé spécialistes de la chose vous donnent les conseils qu'il faut. Donc, ça se passe en l'espace de 10 minutes, moins de 10 minutes par personne. C'est une très belle organisation. Très belle organisation. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ont raté quelques informations, vous voulez bien donner un numéro sur lequel vous pouvez rappeler pour mieux se renseigner ? Alors, je donnerai le numéro 61-17-96-67-61-17-96-67. C'est le numéro du coordonnateur national de ce programme, Serge Martin. Ah, c'est le Serge, on me dit. Alors, Kenneth, tout ce que moi je dirais, si vous n'avez pas encore fait votre dépistage, moi, pour être franche, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que juste après l'émission, je vais me rendre sur le campus de Tabo Mekalabi, qui n'est pas du tout loin de chez moi, et je passe, je fais mon dépistage, et les résultats, je le garde pour moi. Il faut préciser que c'est gratuit, c'est gratuit, c'est très bien organisé, et il n'y a pas que le Rotary Club Cotonou-Le Nautil qui s'en occupe. Il y a une vingtaine de clubs Rotary qui s'en occupent, et il y a aussi l'appui du corps médical pour justement conseiller et vraiment faire également le suivi en cas de résultat positif. Merci beaucoup, M. Serge Codessi. Merci pour tout ce que vous faites, pour la communauté. Merci beaucoup, Mondi, merci donc au Rotary, le Cotonou-Le Nautil, merci à son président, M. Serge Codessi, d'être passé par ici pour nous porter cette information, cette sensibilisation qui va donc de la santé publique. Merci infiniment à tous les autres clubs Rotary qui sont donc en train de se battre dans ce sens-là pour éradiquer donc l'hépatite, zéro hépatite. C'est donc le mot d'ordre à partir d'aujourd'hui. Allez faire votre dépistage, c'est zéro franc, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup, M. Serge. Je vous en prie, M. moi qui vous remercie, chère Lorette. On se dit à très bientôt. À très bientôt. On ne sait jamais, on peut encore se revoir sur le plateau de Shop & Shop. Assurément. En tout cas, nous sommes là pour vous. Merci à vous. Nous allons donc vous raccompagner. Un détour au service commercial Sainte-Bose. Vivre chez soi est la meilleure façon de vivre. Dossou en a fait le choix et il s'en est très fier. Envie de faire comme dossou ? Choisissez la société immobilière, vivre chez soi est ça. Vivre chez soi est situé derrière l'Église catholique. Saint-Michel, sur la voie pavée, centre-pôle 6. A Nes, à Tango, Carrefour, Ouadon. Minamkoukou, à Locan, 65, 20, 10, 65, 95, 14, 24, 04. Vivre chez soi, le label de la sécurité foncière au Bénin. Le label de la sécurité foncière au Bénin. Vivre chez soi. Merci au coordonnateur général de cette société qui appartenait d'ailleurs de cette émission. Alors, Kenneth... Que nous retrouvons sur notre plateau demain. Demain, oui. Pourquoi pas demain. Nous serons avec lui pour les opportunités immobilières. D'accord. À 16h. Et ce sera avec vous. Évidemment. Toujours. Évidemment. Nous m'entendons tout doucement vers la fin de ce programme. Un dernier mot à nos châteaux et les spectateurs avant qu'on ne parle. Et surtout le numéro du service commercial. Pas un dernier mot, mais un message de remerciement quand même à notre partenaire de ce jour. Le président du Rotary, le Nautil, qui a parlé de long à l'âge de cette initiative qui est actuellement en cours. Et dont le lancement a eu lieu ce matin. Il s'agit du dépistage gratuit et de la séance d'orientation et de conseil organisée par ce club service. D'accord. Nous remercions également le promoteur du bar-restaurant Unico, qui est à Tempain, en face de InRab, et qui est joignable au 97 66 57 00. Et si vous voulez faire comme tous ces partenaires, tous ces promoteurs qui passent sur cette émission, vous pouvez joindre le service commercial de EDEN TV au 90 00 16 15. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance et n'oubliez surtout pas que la première règle de la réussite est de ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail. Bonne journée à toutes et à tous et merci à toute ma régie. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501